Le plus souvent dans nos assemblées, on a l'habitude, quand on prie, soi-disant on invoque le sang de Jésus. J'aimerais savoir si réellement, est-ce qu'on peut invoquer le sang de Jésus, sachant que le sang de Jésus, sachant que dans le sang il y a la vie. Est-ce que je peux avoir une explication là-dessus ? Déjà, ça c'est complètement catholique. Le sang de Jésus est devenu comme du savon de Marseille. Les gens vont pécher et puis après le soir, ils vont prendre une douche de sang de Jésus pour se purifier. Et puis ils pensent qu'ils sont sanctifiés. Et le lendemain, rebelote, ils recommencent encore le péché. Et puis voilà, tout ça c'est du cinéma. Le sang de Jésus a coulé une seule fois d'après la parole de Dieu. D'accord ? Hébreu 10, 14 le dit, il est mort une seule fois, son sang a coulé une seule fois. Donc on ne va pas encore aller au ciel pour aller le blesser et récupérer quelques gouttelettes de son sang pour pouvoir se nettoyer. Maintenant, par rapport à notre communion avec le Seigneur selon 1 Jean 1, 7, son sang nous purifie régulièrement. Donc par rapport à la communion, et Lévitique 17, 11 à 14 nous dit que le sang c'est la vie. N'est-ce pas ? Donc comme nous avons la vie de Christ en nous, donc son sang coule déjà en nous. Tout comme le Saint-Esprit, on ne peut pas invoquer le Saint-Esprit parce qu'il est déjà... Nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus qu'on a invoqué, c'est-à-dire la parole de Dieu. Car son nom est la parole de Dieu. Oui, parce que j'ai essayé d'expliquer, de faire comprendre mes proches qu'on ne peut pas invoquer le sang de Jésus. Il y a un pasteur qui est venu, comme lui, il est pasteur. Je suis mal compris. Et les gens disent, moi je suis venu pour leur donner une doctrine qu'on doit invoquer 100% le sang de Jésus. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est tellement écrit. Joël 2, 32 le dit. Et Romain le dit également. En fait, beaucoup de chrétiens, mon frère, ne veulent pas de la vérité. Et puis, on va mettre un petit peu de chrétiens.